Les informations sur la possibilité du retour de l'ancien président Liamine Zeroual viennent d'être confirmées par la voix de son ancien conseiller Alimé Broukine. S'exprimant sur le site d'information TSA, le conseiller a confirmé l'existence de contacts avec Liamine Zeroual pour la gestion d'une période de transition. Liamine Zeroual, qui a pris en main la gestion du pays de 1994 à 1998 avant qu'il ne démissionne, se dit prêt à reprendre du service à condition que le peuple le demande, Zeroual est favorable pour son retour à condition qu'il ait une forte demande de la population, affirme Alimé Broukine. Il ajoute que Liamine Zeroual est prêt à revenir pour une période courte pour permettre de passer le flambeau à une jeune génération, et qu'il est disposé à gérer cette période avec d'autres personnalités comme Moulou Amrouch, Ahmed Bambitour ou Mokra Nel Arbi. Cependant cette option ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, Saïd Sadi a mis en garde contre le retour du général sur la scène politique. Il considère ce comme Bach comme l'œuvre des réseaux du docteur, fidèle au général Médienne. Le docteur avertit sur le détournement de la révolution par les services de renseignement avec le parachutage de Zeroual comme l'homme providentiel. La secrétaire générale du parti des travailleurs, PT, Louisa Hanoun, pour sa part, a exprimé son rejet de l'idée de confier la gestion de la période de transition à l'ancien président Liamine Zeroual. « Notre position est non. Il est malade, a-t-elle martelé ? » Elle a ajouté que même si pour tous les citoyens cet homme est propre, il a fait partie du pouvoir, il a gouverné, et les jeunes disent qu'ils veulent d'autres figures, pas celles-ci. Il faut dire que toutes ces solutions ne tiennent pas en considération la rue qui s'est soulevée pour le départ du système. Les réflexes paternalistes de l'ancienne classe politique sans aucune représentativité ni influence ne font qu'attiser la colère de la population qui veut du sang neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada